et c'est parti pour la colère j'avais plein d'idées en tête et finalement aucune enfin j'arrivais pas à me décider alors je n'ai pris une totalement différente et je suis partie en freestyle total je commence à faire mon teint avec mon fond de teint habituel et mon anti cernes habituel et je vais venir poudrer avec la poudre translucide j'ai mis de l'anti rouge j'hésite avec des noirs mais je me suis dit que rouge ce serait bien et avec un fard gras rouge je vais venir faire un petit peu tout mon contour je poudre le tout et je vais utiliser la palette venus de chez lime crime pour faire mon maquillage je vais utiliser une teinte rouge qui s'appelle muse donc la plus foncée pour accentuer mon contour pour accentuer cette ère énervée je remonte dans les sourcils puis ensuite je vais en attaque les yeux je vais commencer par la teinte marron qui s'appelle icône et je vais venir faire un espace d'énormes l'eye liner très très étiré je remplis le tout et je vais ajouter du noir quand même pour intensifier le tout donc j'utilise toujours celui de chez fuccar pills que j'ai toujours sous la main il n'y en a pas dans cette palette sous l'oeil je vais venir rajouter du rouge donc c'est toujours le muse que je viens bien estomper vers le bas et je vais le fondre avec le marron évidemment avec le anti-precision liner de chez kiwi dee c'est dur j'aime pas dire kiwi dee kat von diee tant pis je vais faire les muqueuses et puis je vais rajouter du rouge au niveau du haut de mes yeux en fait pour rajouter cet air énervé pour les sourcils j'utilise la pommade granite de chez anastasia beverly hills avec le pinceau numéro 22 chez kat von die j'utilise le fard muse autour de la bouche pour faire un effet un petit peu fumé autour de la bouche tout simplement et je vais venir faire des veines avec du fard à alcool un petit peu autour des yeux et de la bouche pour les lèvres j'utilise les liquides suèdes de chez nyx en teinte cherry skies et alien pour alien je vais vraiment le mettre au milieu de la bouche je vais pas faire quelque chose de très très propre c'est vraiment pour faire un effet un petit peu plus sombre un petit peu comme ça estompé je vais prendre du faux sang coagulé celui-ci vient de chez bis maquillage et une éponge à barbe et je vais venir ajouter un petit peu de texture à certaines zones surtout autour des yeux et pour le nez j'utilise celui de bis maquillage mais en liquide et franchement ça m'a fait mal au nez j'ai aspiré c'est horrible pour les larmes j'utilise mon fard à alcool noir avec beaucoup beaucoup d'alcool à chaque fois je vous le répète quand je fais ça mais soyez très attentif faites très attention quand vous utilisez des fards à alcool autour des yeux parce que les vapeurs rien que les vapeurs font mal alors si on se met de l'alcool dans les yeux c'est mortel enfin mortel façon de parler je mets le mascara de chez Anastasia Beverly Hills pour gagner un petit peu de volume parce que j'ai pas envie de mettre de faux cils pour le coup je viens salir tout ça avec du fard gras rouge et du fard gras noir j'ai voulu mettre du fonceau dans la bouche et j'ai utilisé celui de chez MAC MAQ maquillage et pas MAC cosmétiques qui est comestible mais il est dégueulasse j'ai failli vomir j'ai craché sur le bureau je vous épargne le visuel mais ouais c'était vraiment dégueulasse bref voilà pour la colère qui m'a coûté du coup mon nez et la grosse envie de vomir je suis un petit peu empêlés si ça ne se voit pas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aimer partager commenter et me suivre si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite une très bonne journée très bonne nuit et je vous dis à demain